Salut les gars, qu'est-ce qu'il y a ? Bienvenue sur Top Fishing Videos. Je suis David. Donc vous êtes dans le bon endroit si vous aimez le fishing et le fishing videos. Donc avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de abonner et de cliquer le belles. Donc, je vous verrai après cette vidéo. Maintenant, on va regarder. Bonjour les gars et les gars. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus pragmatiques que nous avons sur notre coaste. L'un des plus légendes type de species que nous avons. C'est le Black Muscle Cracker. C'est aussi appelé le Punskop. Comme vous l'avez vu dans Port Saint-Jean, le rock est appelé Punskop. Il y a beaucoup d' areas qui ont ce genre de légendeur. C'est aussi appelé le Blaxtean Brassbassam ou le Blobiscop, pour nos amis. Le scientifique nom, Cymatoseps nasoutis. Cymatoseps, c'est l'œil de la tête. La structure de l'œil, vous voyez dans les images. Il y a une grande tête, l'œil de l'œil. Il y a plus de l'œil de l'œil. C'est pour Guillaume. C'est ce qui se arrive aussi, il y a plus d'œil de l'œil. Vous voyez, dans le vieux mémoire, les grandes goms et autres. Il y a fait une petite mœur. Il y a un grand préfet qui sit sur le front d'une face. Le reste de l'œil, c'est un gladiateur. C'est le meilleur pour l'œil. Il a des blés de l'œil. un peu comme un ashen type de look avec des grandes scales il est un gros bruité il est un peu de boulot il a des petits yeux avec un très large mouth il peut crush tout ce qu'il veut il est un muscle cracker qui a la nom de cela aussi un grand oi un gros tail et un très chocy il est vraiment difficile de décrire il est un joueur c'est le meilleur mot de l'exprimer Alors, ils sont un autre endémique, donc quand on dit endémique, ça veut dire qu'ils se trouvent ici. Ça met une très grande responsabilité sur nos côtés parce que ça veut dire que si on déploie les stocks, c'est ça. Ils sont allés. Donc, les endémiques sont vraiment les gens que nous devons nous concentrer sur protéger. Ce sont les gens qui doivent être au-dessus de notre liste pour qu'ils s'assurent, qu'ils s'assurent, qu'ils s'assurent. Parce que une fois qu'ils sont allés, il n'y a pas d'autre place pour qu'ils vivent. Donc, si tu as qu'ils tuent, c'est ça. Donc, c'est mon avis pour le jour. En endémique, c'est qu'il y a de Cape Gullis, jusqu'à Cape Vidal. Maintenant, la plupart du stock, la plupart du stock, la plupart des champs, c'est qu'ils s'assurent, c'est comme les autres species que vous mentionnez. Le Transcais. Les profs 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 profs. Ils aussi, comme beaucoup de reefes, sont résidents. Donc, ça veut dire qu'ils ne bougent pas beaucoup. Donc, les fish qui ont été taggés dans les projets, qui ont pris place partout, ça montre qu'ils sont récapturés dans le même endroit. Ce n'est pas une chose migratante qu'ils arrivent, c'est qu'ils ne bougent pas d'un endroit. Ce sont leur zone. Lesúaies réMIES, То Ç Cuando on prend des profs 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 profs, quand on prend des cliffs de chez Max, du prix et de Postes ban관. Donc, vous regardez des changements en profondeur. Ce sont les rèves que vous cherchez. Les rèves que vous avez beaucoup de structure verticale, si ça fait le sens. La profondeur de profondeur est votre soft, flat plateau, similaire à l'extérieur de l'extérieur. Il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'extérieur. La profondeur de profondeur est plus grande. C'est pour vos adultes, vos juveniles. Vous allez trouver des rocke-gullies. Il n'y a pas de l'extérieur de l'extérieur. Ce sont souvent les anglers de l'extérieur. C'est très rare pour les jeunes de l'extérieur de l'extérieur. Ils vont vraiment être restriqués à l'extérieur de l'extérieur. Donc, les ski-boats. En termes de maturité et de l'extérieur, ils sont à environ 1 mètres de l'extérieur. Ce n'est pas très impressionnant, mais quand vous regardez la profondeur de l'extérieur, il n'y a pas de l'extérieur. C'est vraiment très impressionnant. Il n'y a pas de 40 kg. Je pense que le plus grand, le plus grand, le plus grand, c'est 37.8 kg. C'est juste près de l'extérieur de l'extérieur. Il n'y a pas de 46 ans. Il n'y a pas de 45 ans et demi. Ils déterminent de l'extérieur de l'extérieur. Ce n'est pas beaucoup de gens connaissent. Ils ne sont pas juste de l'extérieur de l'extérieur. Les petits 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 petits-ouhs. Ils sont appelés «ottoliths ». Ils ne sont pas grand-ouhs sur le côté. Il n'y a pas de l'extérieur. Il n'y a pas d'un côté. Si vous enlèvez les petits petits-ouhs, vous pouvez voir les petits-ouhs. Vous trouvez des petits-ouhs. C'est comme les petits-ouhs. Chaque année ou chaque année, ils ont des petits-ouhs. Donc, vous comptez les taux de l'extérieur de l'extérieur. Ça déterminera combien de l'extérieur de l'extérieur. 10-ouhs, 10 ans. C'est un très basique détermination. Il y a beaucoup plus de science. Il y a beaucoup plus de science. Certains différents l'extérieur. Mais oui, il y a des science. Mais oui, c'est que les taux de l'extérieur de l'extérieur. Comme je le disais, vous pouvez les chercher commerciales et recréationaux. Vous êtes en train de l'extérieur. C'est une personne par jour. Et ça doit être de 50 centimètres de l'extérieur. Ou plus. C'est là où il y a des slot limites. Nous parlons beaucoup de conservation. Parce que le Black Muscle Cracker a décliné à presque moins de 20% de la population de l'extérieur. Donc, si vous pensez, il y a seulement 20% de l'extérieur. Il y a seulement 20% de l'extérieur. Il y a 100% de l'extérieur. Ce qu'ils veulent vraiment faire c'est implementer ce qui s'appelle un slot limit. Ce qui est très similaire à l'extérieur, où vous pouvez les chercher de 50 centimètres à 70 centimètres. Mais de 70 centimètres à l'extérieur, vous devez les laisser de l'extérieur. Donc, vous pouvez les chercher à l'extérieur de l'extérieur. Et puis, les plus anciens, les plus jeunes, les plus fortes, les plus jeunes, les plus jeunes, les plus jeunes, elles doivent être libres. Comme je l'ai mentionné, resident species. Ce sont très important dans les MPAs. Parce que les MPAs vont protéger une région. Si le MPAs lives dans l'extérieur, ou si l'on peut entrer dans l'extérieur, il est protégé. Il n'y a pas de l'extérieur. Donc, c'est très important pour ça. L'extérieur, la clandest, l'extérieur. Qu'est ce qu'il peut venir dans l'extérieur, il va bien. Il est souvent la haute, Il est souvent lez, c'est pareil dans une rockpearie. Il vous a de. Il y a desPart du Sous-Fir, dans l'extérieur, ou dans l'extérieur, si vous aviez tu as dû les là, Ils adorent, ils adorent, ils adorent, carantine, c'est une de leurs préférées, c'est un peu de carantine, c'est un bon, très bon, très bon hook. Tackle-wise, comme je disais, c'est un très bon hook, votre hoodlum va probablement être le top hook pour ça, il ne peut pas ouvrir pour rien, et believe me, un black mussel cracker va tester ça. C'est un très bon, très bon, très bon, très bon, et croustaceans, fish, squid, octopus, tout ce qui va aller pour ça, c'est un vrai pragmatique, comme je disais, c'est un vrai characteur de l'oeuf, et c'est un des fiches que vous devriez avoir dans votre liste et que vous devriez vraiment considérer ne pas le garder. Ils sont des fiches, ilsrobent très lentement, donc peut-être qu'ils n'ont pas besoin de trouver autre chose qu'on peut trouver, peut-être un petit game fish ou autre, mais oui, on a parlé beaucoup d'exil pudir de conservation. Yo, merci de vous abonner cette vidéo de fishing, avant de le faire, ne regrette de abonner, et de la abonner, et de la donner un pouceur. See you, bye bye, partagez-le mec, bến le taux, gehen le taux, et de la fin, je saisir à ce qu'on peut faire,